Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Et je suis aujourd'hui en direct de Lille, dans le jardin, le jardin de petite courée on va dire, de mes futurs bureaux, de ma permanence de député, car on a trouvé un lieu. Donc je vous tiendrai informés prochainement de comment ça s'organisera. Pour l'instant c'est complètement vide, on est en train d'aménager le local. Voilà, alors je suis de retour de Marseille. La route a été longue, je suis venu en voiture, parce que j'étais en famille là-bas. Et il faut dire que ces amphis d'été ont été vraiment un grand succès. D'une part déjà un succès parce qu'il y avait beaucoup de monde, tout simplement. Ça c'est quand même un événement assez marquant, pour moi qui ai fait quand même beaucoup d'amphis d'été, de journées d'été, aux parties de gauche auparavant et dans d'autres parties. Là on était vraiment dans quelque chose d'assez énorme. Et puis aussi cette fraîcheur, des gens qui viennent de partout, de tous horizons, qui n'ont pas de carte de partie, qui viennent là, ils n'ont pas cotisé dans le quotidien, ils viennent là parce qu'ils sont convaincus de la démarche de la France insoumise, de son programme, de sa stratégie. Et ces amphis d'été ont permis justement de vous vérifier ensemble, d'acquérir une culture commune ensemble sur tout un tas de thématiques, pendant quatre jours. Oui, parce que ça a duré quatre jours. Alors, moi je me suis chargé de deux ateliers sur l'état d'urgence. En fait c'était deux fois le même, ce n'était pas deux grands ateliers. Et vous pouvez retrouver les vidéos sur ma page Facebook, puisqu'on a simulé un vrai faux débat télé, avec des pour l'état d'urgence et des contre l'état d'urgence. Puisque c'était ce qui m'était demandé par les organisateurs des amphis d'été, c'était état d'urgence, argument pour, argument contre. Alors, ça a été assez étonnant, finalement, parce que quand j'allais voir les groupes avec Sarah Soheli, qui a co-animé ces ateliers avec moi, et je disais, vous, vous serez pour l'état d'urgence. Alors les copains, non, pour, non, vous voulez être contre, etc. Bon, finalement, je pense que c'est ceux qui se sont peut-être le plus marrés à défendre pour l'état d'urgence, c'est qu'ils se sont rendus compte que les arguments démagogiques utilisés par nos adversaires étaient somme toute assez redoutables. Et vous-même, vous en entendez parler sur les marchés, etc. Et donc, il y avait besoin aussi, au-delà de se convaincre sur le fond que ce n'est pas bien l'état d'urgence, pour un certain nombre de dispositions, de comment on fait passer la conviction qui est la nôtre que l'état d'urgence et l'hiberticide va à l'encontre des libertés fondamentales et en plus, et surtout, peut-être davantage que l'hiberticide, inefficace. Ça ne sert à rien, cet état d'urgence, pour arrêter les attaques terroristes, surtout quand on voit qu'on nous sucre 200 millions d'euros sur le budget de la police, 100 millions sur celui de la gendarmerie, plus de 100 millions sur celui de la justice, enfin voilà, vous savez tout ça. Et puis ces amphiétés, ça a été aussi un moment de fraternité pour se retrouver tous ensemble, échanger, discuter. La marche du dimanche, enfin pardon, du samedi, excusez-moi, le dimanche c'était le meeting. La marche du samedi, mais extraordinaire, extraordinaire cette marche. Donc déjà, on était hyper nombreux, ça faisait vraiment une manif, j'allais dire une petite manif, mais non, une manif. Et tous ces gens qui, aux fenêtres, regardaient en l'air, les gens qui faisaient coucou, qui levaient le poing, qui chantaient avec nous, il y a eu même un moment donné où une personne a agité un drapeau français à sa fenêtre, enfin c'était, moi ça m'a donné des frissons, quoi. Je me suis dit, là on a quand même réalisé quelque chose, et c'est pas juste, on a réalisé quelque chose pendant une campagne, c'est-à-dire qu'on continue de réaliser quelque chose, on continue d'être en dynamique, et c'est ça l'essentiel. Et pourquoi on est en dynamique ? Parce qu'on est dans l'action, parce qu'on agit, parce que voilà, on a agi pendant ces amphi d'été, on a fait un défilé, on s'est montré. On n'est pas resté entre nous, juste à discuter dans des amphi, ce qui était très agréable, on a aussi donné à voir ce qu'était la France Insoumise. C'est ça peut-être la bonne stratégie pour les semaines à venir. Et vous savez qu'on rentre dans le mois de septembre, et le mois de septembre, c'est le mois de la lutte, c'est le mois du combat. Et on vous appelle à vous mobiliser, toutes et tous, le 12 septembre, à l'appel des syndicats, donc c'est un jour de grève, et puis le 23 septembre, la manifestation centralisée à Paris, à l'appel de la France Insoumise, mais où tout le monde est invité à venir, quelle que soit son étiquette politique, il peut venir avec son drapeau, ses autocollants, peu importe, mais il faut qu'ils viennent. C'est l'essentiel, c'est qu'on soit les plus nombreux possibles le 23 septembre, et il y aura des bus à cet effet. Vous retrouverez tout ça sur le site de la France Insoumise dans les jours qui viennent, si ce n'est pas déjà en ligne, au moment où cette vidéo, vous la regardez. Donc, vraiment, ça va être le mois de la lutte, et moi, pendant ce temps-là, je vais aussi croupir à l'Assemblée nationale, et oui, ça reprend, en faisant des auditions pour préparer le texte sur l'état d'urgence, mais ça, ce sera l'objet d'un autre topo.